alors c'est bon à savoir les dix erreurs pour éviter les dix erreurs à éviter pour sauver son couple c'est ou moins bonjour bonjour maria j'ai persuadé que les personnes sont toutes oui et chacun compte bien prendre note de ces dix erreurs c'est ça alors le contexte quoi c'est quand vous êtes ensemble et puis l'autre vient vous dire que je préfère qu'on arrête un peu je vais pas un peu de recul ou alors tout simplement je sens plus la relation il va falloir qu'on arrête sur le choc vous êtes complètement un peu perdu totalement totalement perdu alors il ya dix erreurs qu'il faut éviter pour pouvoir reconquérir l'eau parce que il ya toujours un espoir faut jamais perdre espoir ce sont ces dix erreurs que nous allons essayer de voir on en avoir cinq aujourd'hui d'accord et puis vendez du prochain on verra les cinq autres voilà d'accord donc le décor est planté un des deux qui dit à l'autre à l'autre je vais réfléchir un peu je vais prendre un peu de recul c'est mauvais signe ou bien je sens plus les choses voilà je sens plus la relation je préfère qu'on arrête on ne demande pas ton avis hein on t'informe que je vais arrêter la relation d'accord que faire que faire ou bien la personne soit tout en point de l'air bon je sors un peu je sors un peu je vais changer les idées ou bien la personne d'un comportement bizarre qu'est-ce qu'il y a non il n'y a rien il n'y a rien alors que alors que au fond il a mûri sa son idée alors il faut qu'on se parle bon si on veut se parler on se dit quoi non j'ai envie qu'on arrête un peu je suis tout il va pas dit j'ai envie qu'on arrête tout de suite n'a pas le courage j'ai envie qu'on arrête un peu arrêter un peu ça veut dire quoi voilà on arrête on n'arrête pas alors la première chose qu'il faut faire il faut pas manquer de respect à son partenaire là faut pouvoir se contenir voilà ne manquez pas de respect vous pouvez pleurer crier être vraiment mais pas devant l'autre vous enfermez vous gérez vos émotions vous pleurez un bon coup vous repenez votre souffle mais franchement devant la personne rien à faire ne dites rien ne vous mettez pas en colère quand vous dites éviter de manquer de respect un cas de figure ça va pas chez toi après tout ce qu'on a vécu toi je vais me lâcher aujourd'hui par exemple c'est pas à dire si vous cherchez à le reconquérir ça c'est pas bon une fois où il a dit ça va pas chez toi vous commencez à parler beaucoup à ne plus vous contrôler et a dit des méchancités alors l'autre va dit ok c'est pour ça justement que je veux qu'on arrête s'il n'avait pas de raison avant vous lui donnez maintenant voilà voilà c'est comme on dit courant chez nous c'est tant comme ça là c'est ça que je n'apprécie pas c'est pour ça je veux je veux plus continuer comme ça donc si vous ne dites rien il est un peu coincé voilà et donc la balle dans son camp voilà et donc comment quand elle va-t-il faire d'autres aussi des fois on essaie de contrôler le partenaire non mais dis donc ça va pas comme vous venez de dire là ça ne va pas il va falloir que tu passes ici que tu passes là on essaie de contrôler l'autre une relation à deux et doit être gagnant voilà il ne faut pas chercher à dominer l'autre à terre ainsi que l'autre devient pratiquement ton esclave voilà il faut que ce soit gagnant gagnant mais quand oui c'est ça contre l'autre ça veut dire quoi ça veut dire vous cherchez vraiment à gagner et faire perdre l'autre donc ne pas ne cherchez pas à contrôler l'autre la première des choses faut pas faut pas être faut pas manquer de respect ensuite faut pas que les émotions transparaissent pas d'émotion pas de colère pas de rouler par terre même tu vont casser tout dans la maison juste parce qu'on lui a dit ça calmez vous reprenez vous alors c'est ça aussi on dit c'est facile à dire oui mais c'est pour ça que dans le développement personnel on forme les gens pour qu'ils arrivent à se contrôler à tout monde on peut se contrôler à 100% mais au moins certaines choses qui comme ça tu viennes tu vous arrive vous dit bon de voir même faut s'y attendre le dimanche si un jour l'autre me disait qu'on arrête qu'est ce que je fais également calme tranquille comme si de rien n'était alors c'est à bout à l'intérieur mais c'est à vous d'aller pleurer fait tout ce qu'il faut vous mettre en colère mais sur votre entier mais vous voulez comme si de rien n'était des fois on peut on pourrait penser que le fait d'avoir un comportement exibérant pour remontrer à l'autre contient toujours à la personne à la personne mais justement non je t'en supplie ne me laisse pas mais je vais devenir quoi sans toi mais ma vie n'a plus de sens tu peux pas me faire ça par exemple il ya tout ça c'est tout ça qu'il faut éviter ah ok c'est tout ça je veux éviter parce que si ta vie n'a plus de sens et que tu vis pour lui normalement il devrait en être un peu fier oh oui là non justement là pour toi même la personne la plus intéressante dans cette ville et pour toi c'est toi même oui on a même fait une émission là dessus voilà mais chacun bien se sentit flatté donc on aurait pu penser qu'en disant à l'autre mais attendre mais je suis devenu quoi sans toi mais ma vie n'a plus de sens mais tu vas où mais parce qu'on s'est dit le problème c'est que est-ce que quand il t'a dit ça qu'il t'écoute après il ne t'écoute plus il t'a dit lui il a cherché les voies et moyens comment tu le dis c'est pas que chez les hommes les femmes aussi peut-être je sens plus la relation je veux plus il faut qu'on arrête et puis surtout c'est éviter les menaces en troisième lieu fait éviter justement parce que je m'apprêtais à vous dire en tant que femme attendre je me suis assise j'étais fait trois enfants oui et puis tu as tu dis quoi aujourd'hui on est là on est collé attend ça c'est une réaction ça c'est une réaction c'est de dire ah bon en tout cas tu nous verras plus si c'est ça mes enfants et moi on va partir on va partir sur mon père mon père non tu vois ça les enfants et pourquoi ce sont mes enfants si tu veux aller mais va avec ta meilleure femme va faire ce que tu veux mais moi tu me laisses avec mes enfants il ya ça aussi ou bien tu nous laisse dans la maison et puis tu prends ta valise tu t'en vas tout ça ce sont des menaces voilà ou alors l'autre petit menace aussi pour dire ah bon mais tu me lâches si c'est une femme qui le dit à un homme je me lâche mais comment tu attends sorti financièrement où tu vas tu as payé ta maison tu vas te payer le transport la nourriture et tout ça ce sont des menaces il faut les éviter mais la femme qui dit la vérité en disant mais je travaille pas à quoi je travaille plus à travailler de m'occuper des enfants et maintenant tu me lâches je fais quoi de ma vie j'ai fait quoi de ma vie alors dès que vous dites ça l'autre il se sent encore plus réussite bon voilà elle n'est rien sans moi donc elle ne veut rien faire et c'est pour ça justement que je veux plus la garder c'est méchant celui qui l'a poussé à arrêter de travailler aussi peut-être une femme quand un homme vous dit ne travaillez pas ça c'est un conseil d'amis ne le suivez pas mais si le monsieur vous dit je suis très jaloux j'ai besoin et puis je gagne assez d'argent pour deux et j'ai besoin que ma femme tienne la maison parce que je reçois souvent des amis faut que mon intérieur soit impeccable il faut que les enfants soient organisés il faut il faut il faut il faut il faut donc donc vous faites partie des meubles c'est comme si vous faisiez partie des meubles non mais il estime comment est-ce que vous allez vous valoriser en tant que femme il estime que dès l'instant vous êtes ensemble ce que vous devez faire doit le concerner donc vous faites belle c'est pour le mari vous avez de l'argent un chauffeur vous allez faire des courses dans les grands magasins pour améliorer son environnement de vie oui tout tourne autour de lui tout tourne autour de lui le soir parce qu'il arrive lui voilà et toujours vous tendez la main voilà mais qu'il reçoit à tous et c'est en dessous de celle qui donne si n'a pas donné ou ne fait rien une femme doit toujours autonome imaginez que des mains c'est monsieur tout de bois n'est plus vous faites quoi oui il ya un calcul aussi à l'héritage soit ils sont mariés s'ils ne le sont pas les enfants sont désirés aujourd'hui l'héritage qu'à les parents vont s'amener pour dire que notre fils a laissé ceci c'est pour nous c'est pour la loi il a des enfants il ya ce qu'on vit tous les jours du matin au soir ce qu'on vit dans cette affaire d'héritage après je là il faut pas prendre des gars on va se mettre dans une histoire de sorcellerie vous allez rester pour héritage et encore j'ai dit ici l'héritage il a eu comment est-ce qu'il a eu honnêtement ou malhonnêtement voilà ainsi de suite donc voyez il faut éviter donc les ménages de ce genre et le conseil d'ami on remet là dessus un homme qui vous dit ne travaillez pas pour pas ne travaille pas faut pas l'écouter parce qu'il faut vous dit j'ai besoin d'une femme qui reste à la maison la promotion du genre aujourd'hui on fait la promotion du genre vous avez été à l'école vous par exemple vous ont payé vos études vous avez un bt vous avez une licence vous avez une maîtrise pour moi vous dit ne travaillez pas et puis vous suivez et puis demain c'est monsieur qui vous a dit ne travaillez pas va venir te dire que non je vais pas une deuxième femme est obligé d'accepter parce qu'ils travaillent pas mais d'un côté aussi on réalise que de plus en plus quand les deux les deux travaillent dans le couple l'éducation des enfants malheureusement malheureusement et entre les mains des enfants c'est parce que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités l'éducation des enfants c'est fait à deux c'est pas une seule personne il ya deux personnes moi je vous prends les ans de ma fille je lui donne de l'argent pour la semaine pour aller à l'école elle me dit papa c'est parce que tu veux plus me voir voilà c'est ce que tu donnes l'argent tous les deux jours comme ça on se voit on se parle voilà ça peut te dépasser des mois que tu me donnes l'argent pour une semaine vous voyez voilà c'est profond voilà c'est profond donc je donne l'argent pour deux jours et tous les jours on se voit on sait faut qu'elle me parle le garçon c'est pareil il faut qu'il me parle donc tous les jours on est en communion totale avec la maman c'est pareil donc il faut pas laisser j'ai toujours dit faut pas laisser l'éducation des enfants à la servante elle-même a besoin d'être éduquée voilà une servante a besoin d'être éduquée il faut lui laisser l'éducation des enfants qu'est-ce qu'on fait même le suivi à l'école qui regarde leurs notes leurs cahiers leurs devoirs quand vous convoque des fois l'école vous ne partez pas alors que c'est pour le bien de l'enfant quand moi mon enfant a tiré un coup on me convoque mais j'ai dit je lui dis la prochaine fois qu'on va me convoquer à l'école tu es pour me dit que tu as le tableau d'honneur mais pas pour parce que tu as tiré un coup que je paye c'est la dernière fois et c'est fini après ça voilà ça marche donc le premier lieu en premier lieu on a dit que ne manquez pas du reste pas votre partenaire en deuxième lieu et n'essayez pas de contrôler l'autre à fois de contrôler par exemple quand vous dites ne travaille pas vous allez la contrôler à 100% tout ce qu'elle doit faire même si elle envoie l'argent ses parents il faut que vous lui donnez d'abord en fait elle n'est pas autonome c'est pas bon troisième lieu faut éviter tout genre des menaces voilà que tu vas partir bon qu'est ce que tu vas faire que tu vas devenir si tu seras quoi sans moi c'est prétentieux c'est prétentieux alors que des bébés jusqu'à ce que tu la vois jolie et bien pour l'apprendre elle n'était pas à toi il ya des gens qui sont occupés tout à fait alors et en quatrième lieu faut éviter les insultes et puis surtout l'ironie le saccasme et tout ça il faut les éviter pour pas commencer à insulter l'autre mais c'est tout ça qui fait qu'on peut reconquérir encore le passé le but c'est de le reconquérir même s'il a dit je ne veux plus il ya des choses qu'on doit faire pour le reconquérir mais ce que vous dites alors on ne réagit pas on se tait on ne montre pas sur le visage qu'on est affecté on se roule pas par terre on ne demande pas pardon on l'insulte pas mais il peut penser que c'est bon c'est ok ah mais elle a bien pris la chose ça va voilà mais on va on va abandonner le prochain comment ça va se passer d'accord et aujourd'hui parce qu'il peut même se dire mais c'est plus facile que je croyais je pensais qu'elle allait me sauter au cou me griffer se rouler par terre m'insulté j'appréhendais ce moment mais finalement ça s'est bien passé je stressais pour rien je me sens soulagé je vais dire la vérité je peux enfin commencer ma nouvelle vie je suis dégagé d'un poids il va aller s'asseoir il va réfléchir puis va dire mais elle n'a pas réagi je ne comprends pas voilà d'autre part il va dire mais pourquoi réagir pas je pense que lui s'attend à des réactions violentes et puis y'a rien qu'est ce qu'elle prépare qu'est ce qu'elle pense à quoi elle pense et donc il n'a pas elle sait pas exprimer tu sais pas à quoi elle pense ça c'est compliqué et surtout il ya autre chose aussi qu'il faut voir c'est que il faut arrêter de poser des questions à dire que dès qu'on vous a dit ça vous vous mettez à dire pourquoi voilà pourquoi ça c'est une question il faut pas poser mais quelqu'un avec qui vous passagez votre vie oui dit il s'en va donc on demande pourquoi c'est la moindre des choses non ne demande pas pourquoi il va pas en cause notre vie il ne va pas te répondre il va te dit n'importe quoi il va encore plus t'énerver donc c'est pas la peine de lui demander pourquoi quelqu'un vient se lève un matin se gratte la tête décide de bouleverser votre vie on vous dit on lui demande pas pourquoi non on l'aurait on dit ah d'accord j'ai compris ok non même vous pouvez ne rien dit même garder votre calme garder votre sang froid la sérénité à outrance la sérénité voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'on apprend aux gens à l'assertivité par exemple l'affirmation de soi et le contrôle de soi comme ça vous êtes serein ok je vous l'écoutez vous allez voir qu'il va après deux ou trois fois il peut plus parler voilà et puis il va vous regardez mais enfin je lui parle mais elle ne réagit pas ou alors si c'est une femme elle parle mais le monsieur ne réagit pas ok la décision de partir de prendre ses affaires pour partir ok on verra nous allons voir la suite vendredi prochain d'accord en tout cas on a retenu les 5 points voilà on a retenu les 5 points donc la conclusion la conclusion vous savez aujourd'hui il faut savoir encaisser c'est comme au faux à la boxe vous savoir encaisser vous encaisser et puis vous préparez votre réponse voilà on prépare la réponse tout doucement les cinq on vient de citer c'est des erreurs que tout le monde fait et une fois que vous avez fait ça c'est que vous avez donné un matière à réflexion à l'autre vous l'avez mis dans les mains tout ce qu'il lui faut partir pour que vous ils partent tout le mettez pas dans ses mains il est coincé il veut partir bon il faut partir voilà là il va dire non en fait on verra merci c'est plus simple que je croyais voilà c'est simple c'est bien mais c'est pas aussi simple que ça d'accord c'est simple je le crois il faut pas lui donner toutes les facilités quand même il veut ok je suis d'accord quand le monsieur a dit ou bien la femme dit je suis d'accord qu'on se sépare un peu ça devient compliqué c'est lui-même qui a revenu sur sa décision d'accord un téléphone 57 11 69 11 on peut reprendre 57 11 69 11 d'accord mais sûrement avec impatience à la semaine prochaine voilà merci merci bien c'est qu'il nadioba comme transition et nous recevons nos décès